Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Information dont voici les titres. Générique La musique béninoise est dotée de richesses culturelles, diversifiées, mais peine à s'affimer sur l'échiquier musical international. Pourquoi et comment y remédier en ce premier octobre dédié à la musique, c'est bon à savoir. Générique La diversité culturelle, un outil qui permet l'enracinement de la paix, le dialogue social et interreligieux. Pour un développement inclusif, la diversité culturelle est à promouvoir. Les détails dans un instant. Générique Masque à usage unique ou masque réutilisable, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. À Cotonou, les populations optent de plus en plus pour les masques réutilisables. À quoi s'expose-t-il en faisant ce choix ? Élément de réponse dans cette édition. Générique On démarre ce journal par une brève. Le budget de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin pour le compte de l'année 2021 s'élève à plus de 3 milliards de francs CFA. Les élus consulaires l'ont adopté hier mercredi au cours de la deuxième assemblée ordinaire. Le nouveau bureau de la CCI Bénin s'est donné pour mission de promouvoir l'entrepreneuriat. Entre autres actions prévues en 2021, amorcer l'industrialisation du Bénin, soutenir les femmes, jeunes entrepreneurs et la mise en place dans les 77 communes du Bénin des parcs industriels en vue de faire rayonner la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Aujourd'hui, 1er octobre, les musiciens célèbrent le A. C'est la journée internationale de la musique. Mais si, en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19, les artistes et musiciens peinent à retrouver les scènes, pour autant, la musique continue de faire danser et à faire vibrer. Nous, ici, on s'intéresse à la musique béninoise et surtout aux raisons qui pourraient expliquer, à ce jour, l'absence d'une identité musicale béninoise sur la scène internationale, malgré la diversité culturelle dont regorge le Bénin. Les précisions dans ce reportage. Quand on évoque le Makossa ou le Bikouti, les regards sont tournés vers le Cameroun. Pareil pour le Zouglou ou le Coupé-Décalé qui identifient la Côte d'Ivoire. Au Bénin, du Tieng Système, en passant par le Noudiou, le Soyoyo ou le Zeké-Dé, les rythmes foisonnent sans jamais connaître un succès mondial. Quand on parle d'une musique béninoise, il faut rechercher les éléments qui caractérisent cette musique-là. C'est-à-dire qu'on dit musique béninoise, il faudrait qu'on retrouve les identités du Bénin. qui sont en dehors de la langue, qui sont donc les instruments de musique, les mélodies, les chants. Pour ce musicologue, la recherche d'une originalité passe donc par la connaissance et la maîtrise de certains outils indispensables à la créativité. La créativité existe, mais c'est la formation. J'insiste lourdement dessus. Tant qu'il n'y aura pas de formation, tant qu'il n'y aura pas d'école de musique, on peut investir des millions sur les jeunes. Le résultat sera, franchement, il n'y aura pas beaucoup d'envergure parce qu'on va se contenter d'amuser localement les gens, mais on n'aura pas les éléments pour pouvoir affronter le marché international. Et pour prétendre aller sur ce marché, la formation des artistes s'impose, d'où la création des écoles de musique. Dans une école de musique, on fera prendre conscience aux apprenants de l'utilité des instruments de musique que nous avons dans notre organologie, c'est-à-dire dans l'ensemble des instruments de musique que nous avons sur le terrain. Ce sont des musiciens modèles, mais pour faire de la musique, il faut savoir, il faut connaître les rythmes de nos pays, savoir comment ça s'écrit, et ensuite procéder à des techniques de composition pour utiliser ces rythmes-là pour faire une musique, disons, des gens modernes. Donc c'est ça là, si les gens ne sont pas formés, franchement, je vous dis la vérité, ils vont toujours bricoler. Investir dans la formation des artistes pour les aider à mieux peaufiner leur art et ainsi rendre la musique béninoise exportable serait le prix à payer. La diversité culturelle est une richesse pour le développement de toute nation. Elle regroupe la multiplicité de langues, de religions et de mots de vie dans une communauté. La diversité culturelle constitue un outil indispensable pour le dialogue social, l'enracinement de la paix et pour booster la croissance économique. Félix Badjagoun, sociologue, nous éclaire un peu plus. Il faut voir à travers la diversité culturelle la notion de culture. La notion de culture renvoie à l'ensemble des moyens dont dispose une communauté donnée pour répondre à ses besoins. Lorsque vous êtes dans votre culture et la langue que vous parlez, c'est par exemple un moyen de communication, c'est un moyen de faire passer des messages dans votre communauté. La culture ne renvoie pas qu'à la langue. La culture, c'est aussi la religion. La culture, c'est également les arts. Et de ce point de vue, on peut passer par exemple par la langue pour régler un différent qui naît au sein des membres d'une communauté. On peut passer par peut-être les arts pour régler peut-être les différents qui sont nés au sein d'une communauté. On peut passer également par la religion pour régler effectivement également un différent qui naît, un conflit qui naît au sein d'une communauté. Elle est un outil de développement en ce sens aussi que quand vous prenez les différentes cultures que nous avons au Bénin par exemple, nous pouvons, à travers ces cultures-là, produire de belles œuvres afin de pouvoir vendre ces œuvres-là à ceux-là qui ne sont pas de notre pays, à ceux-là qui veulent voir quelque chose de nouveau. Quand vous prenez les arts par exemple, nous pouvons passer par ces arts-là pour vendre des choses que les autres n'ont pas et que nous pouvons faire valoriser. que chacun mette en valeur sa culture, c'est d'abord de savoir que ce que j'ai, là où je suis né, la communauté à laquelle j'appartiens, cette communauté-là est riche et que je peux faire tout ce que je veux dans ma communauté, à travers ma communauté. Les masques de protection contre la maladie liée à la Covid-19, il y en existe de plusieurs types sur le marché. Les masques à usage unique et masques réutilisables. Les deux types ont leurs avantages et leurs inconvénients. Le premier est pratique, coûteux, et le second est écologique et économique. Entre les deux, le choix est vite fait, passé tant de coronavirus. Nombre de citoyens béninois en effet préfèrent les masques de protection en tissu réutilisables aux masques à usage unique vendus dans les pharmacies. À quoi s'expose-t-il en faisant ce choix ? Il veuille ce balogon pour plus de précisions. C'est la tendance du moment. Contre la pénurie de masques ou le faible coût de la vie, les populations s'organisent. Dans les rues de Cotonou et environ, des particuliers développent et créent des masques en tissu. Ici, chez ce couturier, c'est le business du moment. Ces masques diffèrent énormément de ce qui se vend en pharmacie et pour cause. C'est beaucoup plus avec l'avènement du Covid-19 qu'on a l'avènement de ces masques réutilisables en question. Dans un tel contexte, une question se pose. Comment choisir son masque en tissu réutilisable ? Dès l'achat déjà, il faut rechercher ces masques réutilisables-là. qui vont du nez jusqu'au menton, sous le menton, qui protègent à la fois le nez et la bouche correctement. Des experts recommandent déjà d'avoir minimum 7 masques réutilisables. Ce sont des masques normalement utilisables sur une demi-journée. On peut étendre jusqu'à une journée maximum. Comme la plupart des produits réutilisables, les masques en tissu nécessitent un lavage régulier. Dès que vous portez votre masque, durant toute la journée, vous rentrez à la maison, vous ne touchez pas directement au masque, à la partie tissu du masque, non. Vous prenez le masque via les parties élastiques, que vous mettez dans une solution à 30 degrés Celsius. Maintenant, certains chauffent carrément l'eau. Ensuite, on descend l'eau, on met le masque à l'intérieur durant 30 minutes. On recommande d'ajouter des détergents classiques pour aseptiser le masque. Maintenant, dès qu'on a fini, on sèche ce masque-là. Et dès qu'il est séché, on le met dans un contenant, dans un emballage propre et sec. Mais le lendemain, on ne réutilise plus ce masque. On prend un autre masque qu'on utilise et on fait la même chose sur les 7 jours. Si ces masques réutilisables en tissu sont économiques, écologiques et résistants, d'aucuns estiment pourtant qu'ils sont moins hygiéniques. Généralement, on voit dans nos feux qu'il y a plein de gens qui circulent avec les masques réutilisables dont on parle. Et souvent, c'est des masques qu'ils gardent à main, à voler à la main comme ceci, qu'ils se promènent avec. Eux-mêmes, ils ne portent pas de gants, ce qui pose déjà un problème. Déjà, ces masques ne sont pas très, très recommandés. Il faut que ce soit des masques déjà contenus dans un emballage bien propre et sec. Et le vendeur même doit se munir déjà de ses gants et lui-même porter des bavettes. L'essentiel pour l'heure, au dire des citoyens, c'est que ces masques constituent une alternative très efficace à la propagation du coronavirus. Une brève avant de mettre un thème à ce journal. La corruption, la contrebonde, la fraude fiscale, la fuite des capitaux représenterait plus de 50 milliards par an de manque à gagner pour le continent africain. Une estimation de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement sinucède. Cette évasion d'argent emprunte plusieurs canaux. Selon la sinucède, le secteur de l'or représente à lui seul les deux tiers des détournements de fonds. Cette aide multinationale s'arrange pour profiter des dispositions fiscales avantageuses dans certains pays pour y déclarer leurs bénéfices au détriment des pays où il existe leurs activités. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB www.ortb.bj Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.ortb.com www.ortb.com